On a fait Strasbourg, on a fait Lyon et aujourd'hui c'est le grand dispositif c'est une journée qui est reproduit chaque année et c'est la sixième édition qu'on fait. Là on est sur un vrai cours sur lequel pratiquent les joueurs en fauteuil et les joueurs valides et donc le public joue vraiment le jeu parce que vous voyez là aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de monde. Première découverte du tennis fauteuil pour moi, sachant que je joue déjà un petit peu en amateur sur du tennis classique bon donc il y a la base sur la gestuelle mais en revanche sur le fauteuil c'est autre chose. Chapeau à ceux qui sont en fauteuil parce que c'est vraiment fasciné. Tu arrives à manipuler ton fauteuil parce que je pense qu'il y a tout le temps du camp. J'espérais bien faire une initiation donc voilà j'arrive directement, on me propose au bout de cinq minutes donc parfait. C'est exactement ce que je suis venu chercher. Très bonne expérience du coup on se rend compte de la difficulté de jouer sur un fauteuil, d'arriver à se déplacer mais vraiment amusant à faire voilà et surtout avec des personnes aussi qui sont déjà invalides c'est bien de partager ça avec eux donc voilà très bon moment. C'est impressionnant quand même le lieu tout ça il y a toute l'histoire on va dire Roland-Garros enfin bref. Comment dire c'est une vieille histoire d'amour entre le tennis et moi. Je faisais du tennis avant mon accident en 2006 donc j'avais fait quelques années avant en valide. Après mon accident je suis passé par différents sports et là depuis trois ans en fait j'ai commencé le tennis fauteuil. Et je préfère on va dire le tennis fauteuil à l'époque au tennis valide quoi. Par rapport au maniement du fauteuil, la tenue de la raquette et la on va dire la dynamique pour moi c'est un petit peu une danse en fait justement quand on est sur le terrain quoi. Je m'épanouis plus on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada